Au début la fameuse photo où on fait le truc, on fait tous des fucks là Et c'est Rémi qui a, en fait Rémi nous a dit ouais venez une photo où on fait tous des fucks et tout pour changer un petit peu Et on l'a fait puis après il fait ouais c'est vrai t'as pas le numéro de webédia pour que je le renvoie Et ça, qui connaissent ça, ça m'a fait assez rigoler Bon bah du coup on est, ouais sinon y'a toujours le démineur mais faut se focus aussi Bon qui était là à Animals ? Petit week-end à Animals avec voyage en jet privé évidemment Bah c'était sympa mais c'était beaucoup plus crevant que le Z-Event Je pense la raison principale c'est qu'on a fait le voyage et le stream juste derrière et ça fait une grosse journée Mais c'était cool, c'était sympa, c'était chill Hormis un truc ! Et justement ça va être le débat de ce soir Mais nous allons y venir dans quelques instants, j'attends que tout le monde s'installe dans la salle Le ban de Pyrorka qu'est-ce qu'il a fait ? Il a prononcé les mots interdits Il a critiqué tweet, il a quoi ? Une tweetos ZW lui est tombé dessus c'est-à-dire ? Roh je veux les bails moi ! Ah mais c'est un... c'est du genre un faux ban ou y'a une vraie raison ? J'ai entendu parler du ban de la nana qui euh... Qui comprenait pas pourquoi elle s'était fait bannir pour maltraitance manimal et euh... Difficile de se prononcer mais dans le clip on la voit sortir de la salle, on entend un chien qui... On a pas l'air de se faire caresser et ensuite elle revient dans la salle vénère Donc bon, le doute reste permis Pyrorka c'est trop polémique, merde ! Ah oui après peut-être que c'est pour l'ensemble de son oeuvre, j'en sais rien Ah son chien a une maladie de la tranchée ? De la trachée, pas de la tranchée Maybe ! C'est ultra dur de se prononcer parce que quand t'as pas d'image, quand t'as rien bah... Ah c'est pour ça l'étoucement de son chien ! Parce que c'est vrai que quand t'entends le chien ça laisse à penser au premier abord qu'il s'est fait un peu tataner Mais si le chien est malade et qu'il a des soucis de tracher, oui effectivement Ok, bah de toute façon même si elle fait appel... Alors à la réponse, dans deux semaines ! Moi j'avais vu toutes les... Merci expiliation ! Je sais pas si j'en avais parlé avant qu'on parle du sujet principal pour lequel je voulais parler On en avait parlé du ban de... Paymoney Wubi ? Ou pas ? Je crois pas qu'on l'ait évoqué ? Aïe aïe, ah cette histoire elle est incroyable Celle là pour le coup elle est incroyable J'avais linké la vidéo... Oh lui il s'en... Il a été trash dans sa vidéo Aïe aïe aïe... Alors pour ceux qui... J'en avais parlé juste sur Twitter ouais Celle-ci elle est assez incroyable, c'est un... C'est un streamer... Il faut savoir que c'est quand même un streamer gros C'était le streamer qui avait le plus gros nombre de subs offerts sur Twitch Et on parle d'un streamer qui a plus de 10 000 subs hein Donc on parle d'une catégorie S en fait hein, voilà c'est... On est vraiment du gros streamer Et euh... Et donc... Il voulait... Il voulait faire un... Je sais pas... Une émission, un truc comme ça Euh... Dans un restaurant Il a évidemment demandé la... L'autorisation du... Propriétaire du restaurant Euh... Du serveur qui passerait, etc. Il a eu toutes les autorisations, etc. Et euh... Il a fait son stream et d'un coup ça a coupé Et c'est là qu'il s'est aperçu que c'était fait ban de Twitch Et les raisons du ban c'était problème de vie privée, stream dans un endroit public, etc. Et ici avec la vie privée Et du coup il a fait... Hein ? Et donc du coup il a dit à... À Twitch... Ben... J'ai le droit Enfin... J'ai toutes les autorisations Et euh... Twitch ils ont mis 5 jours à répondre pour lui dire Ah oui désolé ! Et ils l'ont unban Alors il a été ban 14 jours je crois à la base Et du coup pendant 5 jours il a pas pu stream, rien du tout Et euh... Et le mail... Et... Cette vidéo... Je l'ai linké sur Twitter Cette vidéo elle est incroyable La vidéo qu'il a faite pour justement dénoncer ça Il en a plus rien à foutre Il évoque tous les suscits, etc. Il est vraiment trash Et il met le mail à la fin en mode euh... Et je crois que le mail c'est un truc du genre Ah oui euh... Désolé c'était une erreur On vous a unban Passez une bonne journée Et alors il s'est fait ban 5 jours Et en plus sur un ban 14 jours je crois Ah ban 14 jours je sais pas si tu perds tous les abonnements ou pas Non c'est les ban 1 mois, ouais... 1 mois je crois Euh... Et il y a aussi une streameuse coréenne Ouais qui s'est fait ban euh... Faussement ban 1 mois aussi, etc. Mais euh... Mais c'était... Cette histoire elle est assez incroyable et ça soulève encore les problèmes Et lui il faut savoir que PaymoniWubi il a aussi une chaîne YouTube Où il fait de la vue sur ses chaînes Il parle de différents sujets, etc. Et il en a parlé mais directement Et euh... Et donc voilà dans toute cette euh... Toute cette ambiance avec des concurrents et tout euh... C'est euh... Il va se passer des cho- 2020 ? 2020 il va se passer des choses hein... Sur la... Sur Twitch et le monde du streaming en général je pense Les choses vont évoluer comme on a pu voir un moment YouTube où ça bougeait beaucoup Pendant ce temps là ouais euh... D'autres streameuses euh... sont tranquilles Mais euh... Ouais ouais et puis il a comparé à plein de situations et c'est pour bien montrer le truc mais bon Est-ce que ça bougera un jour ? Je sais pas Bah c'est surtout en fait euh... Comme le disait d'ailleurs PaymoniWubi c'est que c'est pas une... Un problème de règles en fait, tu peux établir les règles qu'il veut de savoir Mais c'est juste un problème de... C'est appliqué en mode euh... Rock'n'roll euh... Mais un coup c'est trois jours, un coup c'est un mois, tu vois C'est vraiment en mode euh... Wallo... Et puis en terme de com' apparemment c'est l'enfer Et surtout qu'en fait c'était une erreur, il a directement tout transmis Ils ont mis cinq jours à lui dire Ah ouais c'était une erreur En gros ils lui ont dit bah ouais non mais les week-ends Les week-ends on a personne pour faire les reviews donc faut attendre lundi Je crois que c'est ça l'histoire en plus C'est terrible Enfin bon voilà c'était les petites histoires Mais euh... C'est plus violent aux US qu'en France En France euh... En France on a eu quoi ? On a eu l'histoire de Chape qui était euh... Très particulière et c'est dur de... C'est un cas isolé je pense et c'était plus pour faire un exemple qu'autre chose On a l'histoire de... De Shiji il y a pas si longtemps que ça Ah si il y a l'histoire de Michael Ah si putain de merde Il y en a quelques-uns mais euh... Ca reste je sais pas Bref ce n'est pas le... Wouhou ! Le débat de ce soir Ce soir je voulais parler de vous Oui ! Vous les viewers ! Alors je pense que c'est pas collé bien Je pense que après c'est un truc général Moi je peux jamais parler euh... Au nom d'autres streamers parce que chacun a son... Pour l'avoir évoqué euh... Avec d'autres streamers le... Le problème est récurrent Alors quand je dis vous évidemment c'est pas tout le monde hein Rassurez-vous ! Euh... Ce n'est pas tout le monde mais c'est une partie des viewers Malheureusement je pense que là pour le coup Ca sera mieux juste plus pour la vidéo YouTube Parce que je pense que ceux qui suivent généralement TheCrew Ce ne sont pas les viewers qui sont visés Donc si vous êtes là Encore qu'il y en a quelques-uns Rassurez-vous ! Vous n'êtes pas accusés ! De quoi euh... Vais-je vous accuser ? Euh... Mes chers viewers ! Alors comme je vous le dis C'est peut-être pas trop ceux qui sont dans la salle mais... Mais euh... Bon je l'avais vécu aux events déjà Mais euh... Ca a été encore plus présent à Animals Où globalement euh... On était moins sur une cause humanitaire mais plus sur une cause animalière Euh... Donc voilà c'est toujours un petit peu... Tout le monde n'est pas forcément amoureux des animaux hein Euh... Et donc ! Malgré qu'il y avait moins de gens Il y avait quand même un bon nombre de gens chiants Euh... Et il est temps de passer un coup de gueule ! Incroyable ! Mais bon ! On en avait déjà parlé ça Mais euh... Il y a des trucs qui sont vraiment casse-couilles Certains peut-être se reconnaîtront Et c'est pas que des jeunes hein C'est vraiment pas que des jeunes Des fois... Des fois il y en a certains Bon c'est des petits... Euh... Vous savez quand on est jeunes... Voilà ! Tout tourne un petit peu autour de nous Donc forcément j'arrive à comprendre Mais euh... Mais c'était... C'était particulièrement chiant pendant Animals Où euh... Où en fait... Plusieurs types de commentaires Les gens qui étaient en mode Pourquoi tu fais pas ça ? Pourquoi tu bidules ? Pourquoi tu... On les a comme d'hab Et c'est toujours compliqué dans un event caritative Parce que tu te dis Bon merde je vais pas ban tout le chat Parce que... Je peux pas mettre en sub-only Je peux pas mettre en sub-only Je l'ai fait un tout petit moment Quand j'ai demandé les gens Qu'est-ce qu'on va faire J'ai mis en sub-only Et non c'était pas que des gosses de 13 ans C'est bien là le problème Et en fait... Alors c'est un truc que je remarque souvent en event caritatif Et... Enfin en event groupé ensemble Et c'était le cas aussi au Z-Event En fait... En fait... Le problème c'est qu'il y en a énormément dans le... Enfin énormément... Ce n'est pas la majoritaire si je veux Mais il y en a beaucoup dans le chat Ouais et qui comprennent pas Mais il y en a beaucoup qui sont extrêmement nombrilistes Et c'est chiant Et c'est chiant Et euh... Et en fait quand vous avez un cumul de messages comme ça Ça vous fout un petit peu au fond Parce que... Et en... T'as plus envie de lire le chat au bout d'un moment Chose que d'ailleurs j'ai plutôt fait à Animals Je finis par euh... Abandonner le chat Un petit peu Mais euh... T'as plus envie de le lire parce que euh... Les gens pensent vraiment qu'à leur gueule C'est chiant T'as un event caritatif On est là pour streamer Peu importe ce qu'on stream on s'en fout On est là pour l'event caritatif C'est à dire... Logiquement si vous vous venez euh... Regardez euh... C'est soit parce que... Vous venez... Ça peut être pour le jeu C'est à dire à un moment je stream un truc Et vous vous dites Oh j'ai envie de voir ça Soit c'est pour soutenir l'event Mais c'est pas pour euh... Et euh... Et dire Ouais non mais moi j'ai envie de voir ça Donc euh... Est-ce que tu peux faire ça et tout machin Nan en fait Sur les events caritatifs C'est juste fermer vos putains de gueule Et apprécier un petit peu le spectacle Et si vous avez envie de voir autre chose Mais il n'y a aucun soucis Vous pouvez aller voir d'autres trucs Surtout qu'il y a le choix sur ces week-ends là Et euh... Et ça ça arrive très souvent Et c'est encore plus présent Je dirais que c'est encore plus... En fait c'est ça le pire C'est encore plus présent dans un event caritatif Je pense que les gens se sentent obligés de... De venir pour l'event Et de venir dire euh... Ah mais je veux ça Et alors... Et le gros problème qu'on a C'est que ça arrive dans des sessions de stream normales Mais dans des sessions de stream normales Au pire tu passes en sub only etc Tu t'en fous c'est ton stream c'est machin Dans un event caritatif c'est plus chiant Parce que souvent euh... Je vais prendre des exemples Quand on va jouer en multi Et une chose qu'on a beaucoup fait d'ailleurs à Animals Quand on va jouer avec d'autres Et ben euh... Des fois il y en a qui regardent avec du multi-twitch Et qui veulent peut-être un peu discuter partout etc etc Et tu peux pas te permettre de passer ton chat En follower only, en sub only etc Pour que justement il y ait cet échange un petit peu C'est le but aussi euh... Des event caritatifs c'est toutes les communautés qui se retrouvent Euh... Donc c'est ultra difficile d'appliquer un contrôle Bon même si on en a banni certains Ne vous inquiétez pas Et... Mais il y a ce côté là qui est vraiment euh... Comme dit MV vous n'êtes pas otage du stream ouais Et je pense d'ailleurs j'ai eu... J'ai eu une idée J'ai eu une idée Parce que c'est par période ces trucs là Bon là c'était spécifique mais Les gens chiants Par moment ils sont plus chiants que d'autres Je sais pas pourquoi Je pense qu'on va... On va instaurer un petit baromètre de la modération Je mettrai ça dans la description Et on mettra 4 levels d'alerte Et euh... Par moment euh... L'alerte sera euh... Defcon... Defcon 1 hein Qui est la plus grosse alerte je crois Où là le moindre truc on bannira comme des porcs Je pense qu'on fera ça Ça peut être pas mal J'ai réfléchi à ça Je ferai ça pendant les vacances de Noël Au repos avec des trucs cool Et euh... Et on va s'amuser avec ça Mais bon voilà Mais c'était assez pesant Animal D'autant plus que j'étais fatigué Donc euh... Quand t'essayes de faire des trucs euh... C'est pas évident Et c'est un truc que j'ai remarqué Mais qui était déjà là au Z-Event C'est pourquoi tu fais pas ça Va faire ça avec bidule Fais ci, fais ça Fais... C'est... Exactement comme disait euh... Mv vous n'êtes pas otage du stream C'est pas vous qui décidez Ça l'allait bien ouais Defcon 1 le... Ouais le stream passe en Emotony Mais on va faire un truc comme ça On l'appelle comment d'ailleurs les mecs hein Faut trouver Defcon ou euh... Ou euh... Ou autre chose Tartcon Defchat Alerte au gogol Bon on trouvera Le plan Vigi relou Ah ça j'aime bien ça J'aime bien Vigi relou Et on met les niveaux Vert, jaune, rouge Et écarlate Le plan Vigi relou On va essayer de faire des bons visuels là Je ferai ça pendant les vacances Je demanderai Bon sinon euh... Donc voilà c'est un petit peu le coup gueule à passer Pour une fois euh... C'était envers Evidemment euh... Rassurez-vous On vise quand même une... Une partie infime Mais c'est toujours les 1% qui cassent les couilles C'est... C'est le grand problème de... Des... Des trucs comme Twitch ou Youtube Ce que je dis toujours c'est euh... Je me souviens de l'époque de Youtube Où c'était toujours les... Il fallait partir du principe que 100 000 vues euh... En fait c'est quoi ? C'est 5% qui mettent des euh... Like ou dislike en stats Et euh... Moins d'un pourcent qui commentent Et en fait si tu t'attardes que sur les commentaires Ca ne représente que moins d'un pourcent déjà en fait Et c'est ce qu'il faut se dire Et surtout sur Youtube c'était euh... Les commentaires c'était euh... Toujours euh... Soit les gens très contents Soit les gens pas contents Et t'as jamais le juste milieu Sur Twitch pour le chat C'est pas exactement pareil On est quand même sur des pourcentages bien plus élevés Mais euh... Les mecs chiants ça représente euh... Pas 1% quoi Mais ça pèse quand même Donc euh... Donc voilà Je pense que euh... Je rechangerai un peu les règles Et on va être... On va faire la méthode euh... Je sais plus qui avait cette méthode là Pour transformer le chat euh... Le chat euh... Un chat euh... Un chat euh... Un stream sain dans un chat sain Ou un truc comme ça Je sais pas... C'est euh... Voilà c'est juste euh... Mais je l'ai bien... Je l'ai bien senti à Animax Pareil les... Les mecs euh... Tu joues à un jeu c'est la... C'est pas un jeu avec des animaux Alors qu'on est sur un truc à Animax Et du coup aux adevents Je jouais pas qu'à des trucs d'hôpitaux Alors qu'on était pour euh... Les... C'était quoi ? C'était euh... Pasteur On jouait pas à un truc qu'avec des virus Ou des machins Nan on jouait avec ce qu'on veut Ouais bah nan c'était interdit D'ailleurs On avait pas le droit de jouer à Plague Inc C'était... Et GTA voilà Donc euh... Donc comme ça c'est réglé Mais euh... Mais putain Oh les trucs relous Je vous jure Ouais des fois Toujours réfléchir Mais dites-vous Dites-vous que c'était tellement chiant Vous avez réussi à faire tilter... Il y en a un qui a réussi à faire... Enfin même l'ensemble des gens à un moment qui était chiant Ils ont réussi à faire tilter Anaï quoi Au point que... Elle a... Elle a... Il y a un mec qui l'a pris tarif alors qu'il avait rien fait Le pauvre Mais juste parce qu'Anaï elle était... Elle était tiltée dans la modération Il y a un mec qui a pris tarif Bon après Anaï elle allait le voir Elle lui a dit bon écoute désolé c'est toi qui a pris pour les autres Mais... Mais il a pris tarif le gars il était en mode... Le gelé Et en plus il voulait aider ouais Ouais c'est pas grave c'était... Je pense qu'il l'a pas... Mal pris Pourquoi j'étais banni ? Parce que GTA c'est un jeu quand même où tu peux tuer des gens Rouler, voler, voir les putes C'est un petit peu... Un petit peu limite dans un stream caritatif Tu vois ce que je veux dire ? Mais euh... Mais tu vois autant sur un stream les questions connes m'ont jamais dérangé Autant les gens qui font ci font ça machin Et de toute façon... Ouais mais c'est pas toi qui décide ! Ah exactement Putain le son est plus assez fort C'est pas toi qui décide tout je le remonte Mais j'ai eu même l'exemple l'autre jour Je vous donne un autre exemple Vous savez l'autre jour j'ai streamé euh... Chez Playstation pour euh... Du Civilisation sur console Et donc c'était sur la chaîne Twitch de Playstation Et il y a un mec casse couilles Surtout qu'on était pas très très nombreux Donc euh... Voilà les méchages dans le chat ça défilait pas trop vite Il y a un mec chiant qui est venu en mode Eh pourquoi je me suis fait ban de ta chaîne ? Et t'es là en mode... Mais qu'est-ce que tu viens me casser les couilles pendant un stream Civilisation pour dire Et pourquoi je suis banni ? Et du coup il s'est fait ban de la chaîne Playstation Parce que bon il a demandé une fois Le mec lui a dit bah c'est pas l'endroit pour dire ça Ouais mais quand même hein... Tu esquives les questions hein... Tu réponds pas à celle-là Eh bon il s'est fait ban Insupportable ! Bref... Donc euh... Donc voilà c'était le petit coup de gueule Euh... Sinon... Mais je l'avais senti au Z Event pareil Sauf qu'au Z Event Comme vous étiez plus nombreux Ca défilait tellement vite dans le chat On avait banni beaucoup de monde aussi Vous savez les streams on bann le plus de monde Généralement c'est les streams caritatifs malheureusement Voilà... Mais sinon... Alors pour parler en positif de... L'événement était vraiment cool Euh... Très honnêtement j'ai retrouvé en sensation J'ai retrouvé la sensation du... Un mix entre le premier Z Event que j'avais fait Et le troisième Donc pas celui de cette année celui de l'année dernière Et le tout premier Le deuxième hein... J'étais pas là pour le faire Donc j'avais pas pu le faire Mais le tout premier chez Zera Et... Un mix avec le troisième je dis Parce qu'on était dans la même salle que le troisième Mais pourquoi ? Parce qu'on était juste beaucoup moins nombreux Euh... Il y avait moins d'excès aussi dans... Le spectacle ou le show j'ai envie de dire C'est à dire euh... Ca gueulait moins dans tous les sens Et du coup on a pu... Je pense que les gens l'ont remarqué On a pu beaucoup plus jouer ensemble en fait Entre streamers Par rapport au Z Event Où c'était beaucoup plus compliqué Hormis les trucs où tout le monde était là Comme Trackmania, comme Golfeet, etc. Et j'ai trouvé ça 100 fois mieux Mais euh... Bon j'ai pas eu le temps d'en parler à Zera Parce qu'évidemment à la fin on fallait remballer etc. Mais je lui enverrai un petit message Je... Même si on est moins nombreux Et qu'on fait moins de chiffres à la fin Je trouve ça d'un point de vue euh... Pour tout en fait Pour les ambiances de stream Pour euh... Même pour les viewers Le fait de faire beaucoup plus de choses ensemble etc. Je trouve ça beaucoup mieux Beaucoup plus... J'ai fait des trucs avec des viewers J'ai fait des trucs avec tout le monde Donc euh... Donc non c'était cool C'était cool Après les bonnes personnes étaient là aussi Donc euh... En fait il y a moins de... Ce que j'avais pas aimé au Z Event C'est la surenchère en fait Voilà Et là il y en avait pas du tout Moi la... Voilà c'est les deux grosses différences C'est... Au Z Event il y avait beaucoup de comparaisons Entre les trucs etc. Que ça soit par les viewers Par les streamers Qui... Pour certains euh... Amplifiaient la chose Alors que là pas du tout Et c'était beaucoup mieux Tadam... Zora aussi je pense Car depuis un moment... Ouais mais Zora voulait revenir à je crois Un format... Merci Oulane ! Avec un peu moins de monde mais euh... Mais oui le... Autant le dernier Z Event Le Z Event cette année C'est celui on a fait euh... On a exposé tous les records Autant de tous les Z Event que j'ai fait C'est celui que j'ai le moins aimé Et de loin Parce que c'était Pour plein de raisons différentes C'est... Après bon on est là pour la sauce Donc tu vois L'un dans l'autre C'est super cool Parce que voilà On a fait euh... On a fait énormément En terme de chiffres Donc c'est... C'est vraiment super cool Et de toute façon le principe A la base il est là Mais euh... Moi j'ai trouvé qu'en... En terme que ça soit de spectacle Ou de trucs comme ça C'était... On atteint le... Je sais pas Je saurais pas comment dire Bref on avait déjà parlé de tout ça Mais là pour le coup voilà Animal j'ai beaucoup aimé Je sais Bon après ça De toute façon c'était le souci A cause des grèves C'est que normalement on devait arriver Euh... Le vendredi Euh... On fait toujours comme ça On arrive la veille de l'event Pour pouvoir tout préparer Tout installer C'est normal Parce qu'il y a plein de trucs à télécharger Etc... Même si là on était moins nombreux Et avec les grèves Au final on est arrivé le jour même Du coup je pense ça a été... Beaucoup de monde était très fatigué Euh... Du fait que... Se lever à 6h du mat' Prendre le matin l'avion On ayant fait de la voiture De l'avion Etc... Arriver Tout installer Streamer A la fin de la journée T'es décalqué quoi Donc ouais Mais bon C'était super sympa Euh... Rémi Gaillard Super sympa aussi Euh... En fait on l'a... Moi je l'ai trouvé super humain Euh... Par rapport à... Merci Antique C'est tout con mais euh... En fait il s'intéressait à beaucoup de choses Et il a pris le temps euh... De remercier même tout le monde individuellement Euh... Vraiment Voilà tu vois Il est vraiment très 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 humain quoi C'est... Alors ça peut surprendre Parce que quand t'étais de base euh... Après ça dépend des gens mais Quand t'as quelqu'un de très humain en face T'as toujours tendance à être méfiant Mais je pense c'est la nature humaine qui veut ça On a pas l'habitude d'avoir des gens humains Ha 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 Enfin très humains On se méfie toujours Peut-être c'est aussi la nature euh... Du monde de Youtube et de Twitch Qui font que... Moi ça m'a rendu comme ça Donc c'est toujours surprenant mais euh... Mais pour le coup ouais vraiment euh... Super sympa Et donc ouais ça c'était... C'était vraiment cool Ah on a rigolé parce que... Ha 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 ha... Au début la fameuse photo euh... Où on fait le... Le truc euh... Où j'ai... Quand on annonce le stream c'est DamDame Qui a pris cette photo Où on fait tous des fucks là Et c'est Rémi qui a... En fait Rémi nous a dit Ouais venez une photo Où on fait tous des fucks et tout Pour changer un petit peu Et on l'a fait et puis après il fait ouais c'est vrai t'as pas le numéro de webétien pour que je le renvoie Et ça, qu'ils connaissent ça, ça m'a fait assez rigoler Je pense que c'est un... c'est un Rémi aussi, c'est un vieux de la vieille de Youtube qui préfère l'indépendance au reste Donc non c'était vraiment bien, passé un bon moment, mais crevé Petite nuit, le lendemain re-avion et le pire c'est que le dimanche j'ai mis plus de temps pour aller Parce qu'on partait de l'aéroport du Bourget Pour faire le Bourget chez moi que j'ai mis le temps à faire Montpellier-Paris quoi Il y a des bouffons partout Vive la région parisienne, MDR Mais on sentait que c'est la fin d'année, beaucoup de streamers fatigués Beaucoup de gens qui ont besoin de vacances J'ai pu voir certaines têtes très épuisées et ça s'est senti Même Zera, même Zera je l'ai... Peut-être que vous l'avez vu sans stream mais il avait l'air crevé et en plus il a le Game Pass la semaine prochaine Je crois que là Il a dû se dire bon cette année, cette année je crois que je l'ai un peu trop forcé Ouais mais MV c'est habituel, MV il est toujours par période et dernièrement il avait beaucoup stream Et puis il dort peu, enfin les veilles d'événements comme ça il dort toujours peu MV Ah ouais c'était un jet privé, non mais c'était un petit avion de 50 personnes mais c'était un vol privé oui C'est trop bien les vols privés, tu te pointes à l'aéroport, contrôle de sécurité mon cul Tu vas sur le tarmac, tu montes dans l'avion, tout le monde rigole Bon ils font quand même les démonstrations de sécurité, ils souhaitent les anniversaires Tu peux rentrer dans la cabine de pilotage Quand tu arrives à l'aéroport, le bus il est directement au pied de l'avion pour t'amener où il faut Ca c'était vraiment cool, 50 personnes c'est un petit avion, c'est un bi-reacteur mais c'est un Embraer C'est des petits avions, c'est pas un jet privé évidemment C'est un autobus avec des ailes, exactement, parce qu'on est tous rentrés dans l'autobus Mais par contre ouais c'était crevant, je m'étais dit au début, ouais là-bas je vais faire du factorio tranquillou et tout Impossible de se focus, c'était impossible de se focus, c'est pour ça que j'ai abandonné Et que j'ai fait plutôt des jeux où on a besoin d'un focus incroyable à savoir Goldfit Y'avait qui dans l'avion avec moi ? Y'avait euh... bah tout autre pareil ouais M.V, Antoine Daniel, Magla, Jill, Kyria, Little Big Whale, qui d'autre ? Je crois que c'est tout Ah le jeu des animaux tout claquer il était incroyable hein Mais alors on l'avait cherché je sais plus quand et j'étais tombé là-dessus Et du coup quand... le jour où on y va je dis à tout le monde Eh les mecs vous voulez pas qu'on joue à ça et euh... et tout le monde l'a pris Le jeu de course là quand on était à 4 dessus il était incroyable ce jeu, un véritable shader Bon y'avait de l'arnaque dans ce jeu parce que suivant quand tu joinais le truc tu partais en 5ème position en première ça changeait tout Mais donc voilà c'était cool hormis ce petit point comme je l'ai dit euh... Mais voilà voilà pour les news euh... si tiens on pourrait reparler... ah c'est rigolo euh... C'est parti ! C'est parti !